Débarrassés de l'eau qui recouvre le site, l'épave nous permet d'en savoir plus. La partie correspondant à la poupe est bien visible, sous la forme d'un amas de fragments épars. À plus de 91 mètres de là, une encre repose sur le sable. Plus loin encore, un groupe de plusieurs canons très proches les uns des autres. Mais que révèle exactement ce faisceau d'indices ? Ces éléments nous montrent les efforts de l'équipage pour tenter de sauver le navire. Le Rosweig s'est retrouvé pris dans une tempête, qu'il a poussé sur les reliefs du banc de Goodwin. Il s'est tout simplement échoué sur un monticule de sable. Et qu'est-ce qu'on fait dans une telle situation ? On se débarrasse de tout ce qui est lourd, à commencer par les canons. En pleine tempête, l'équipage jette par-dessus bord au moins 23 canons, dans l'intention d'alléger suffisamment le navire pour se dégager du banc de sable. Puis, c'est au tour des encres. Mais pour le Rosweig, la situation est sans espoir. Il ne faisait que s'enfoncer toujours davantage dans le sable. Les vagues soulevaient le navire pour le faire retomber d'autant plus violemment contre le fond, encore et encore, jusqu'à briser sa coque en plusieurs milliers de morceaux. Aucun de ses occupants n'a échappé au naufrage. C'est à peine concevable. La perte de l'argent contenu dans le Rosweig est un coup dur pour la compagnie des Indes orientales. Les naufrages faisaient partie des menaces récurrentes pesant sur les compagnies maritimes. Chaque année, il y avait des navires qui sombraient à raison d'un ou deux par an en moyenne. Certains historiens voient dans ces naufrages l'un des facteurs ayant contribué à la disparition de la compagnie des Indes orientales. Sous-titrage Société Radio-Canada